Bonjour, il faut nous dire mal-t-il, il faut nous dire mal-t-il. En tout cas, enquête ce matin s'intéresse au système de santé, paralysé depuis trois mois, histoire d'indiquer le ras-le-bol des patients. Même si la passion, ça s'élimite, l'alliance Andegussum enchaîne les mots d'ordre de grève au grand désarroi des patients d'après enquête. Au journal de noter que Grévitz et ses autorités sont tenus pour responsables de la déliquescence du système de santé. Le système de santé vers un pourrissement sans précédent. Une chose est claire selon Niamesso de Andegussum qui dans enquête déclare « On va évaluer samedi s'il n'y a aucune réaction, nous irons vers le boycott des programmes AYSAMB ». Au programme des informations de Sud Quotidien figure en bonne place la crise qui s'écoute totalement, voire complètement la santé publique. Et ce que rend public Sud Quotidien gravite autour du plan d'action Andegussum et de la grogne des médecins en spécialisation. En tout cas, Lambaï Mungi Nyao, Tchafengi Chum, d'après Sud Quotidien, qui retient et fait retenir que le secteur de la santé est mal, voire très mal en point. Sur ce point, les gossomers en chef, comprenez Mbalo Yacan et Sidi Angaï, semblent s'inscrire dans une dynamique de Nyangal face au mutisme de l'État. Et en l'État, la tribune confirme ou semble confirmer feu Djiboletika, qui disait que les Sénégalais sont des rumeurs ivores. La preuve avec l'annonce du retrait de la loi sur le parrainage, d'après la tribune, qui titre « 65 000 rumeurs ». Même si la rumeur a ses raisons, que la raison peut ignorer, la tribune à propos du bruit autour du retrait de la loi sur le parrainage n'écarte pas, alors là pas du tout, l'hypothèse d'une bourde monumentale de chez Monumental au Sauvet. D'où le titre qui barre la hule de Réoumi Quotidien, à savoir « Parrainage controverse autour du retrait de la loi ». La loi est dure, mais c'est la loi. Voilà ce qu'il faut retenir en disant « Libération ». Le journal sur le parrainage citoyen nous apprend que « Ndéké-té-yo, Ndéké-té-yo ». Sawaï, comprenez, le Nyangal national est aussi un nandité. Pourquoi ? Eh bien parce que Macky Sall a bel et bien promulgué la loi sur le parrainage depuis Mathusalem indique « Libération ». Que retenir d'après le journal « Sinon le bleu » de Gourmarem faille à ceux qui ont orchestré la rumeur autour d'un pseudo-retrait de la loi sur le parrainage. Le parrainage quand il nous tient. En tout cas, l'observateur Lobs parle plutôt du projet de modification du code électoral histoire de révéler la passe en retrait de Macky Sall. À lire dans l'observateur Lobs ces modifications qui devraient être apportées au texte, mais avant Sud Quotidien. Au sujet du cafouillage, pire du touhou-bouhu autour du retrait de la loi sur le parrainage titre, Alinguingai recadre l'opposition botte en touche du toucher coulé. Voilà ce qu'il faut dire au sujet de la sortie d'Alinguingai qui dans Sud Quotidien affirme que la loi constitutionnelle n'est pas retirée. Elle a été votée et promulguée. Ça veut dire quoi ? Eh bien, ça veut peut-être dire que selon Alinguingai, le bruit autour du retrait de la loi sur le parrainage relève du sabbat roupote et des sambatangai à Mademba. Amadou Mokhtar Mbou illustre la une du quotidien Le Quotidien. Le journal sur le 10e anniversaire, à la veille de la présidentielle titre, Les Assises Debout. Il est question pour Le Quotidien Le Quotidien de nous informer que Amadou Mokhtar Mbou et compagnie se retrouvent samedi inbadou. Une chose est claire, d'après Le Quotidien Le Quotidien, Les Assisards passent en revue 10 ans de réforme globale. Pour l'instant, Le Quotidien revient sur la somme de 14,5 milliards dus aux écoles privées avant de titrer. Marie Théoniane renvoie les créanciers à la LFR. Bon, restons avec Le Quotidien pour terminer. Le journal piloté par Mamadou Tiano Tala, alias Grand Tiers, de parler de la dette du Sénégal qui monte et même explose. Y a-t-il péril en la demeure ? Tout porterait à le croire, d'après Le Quotidien, qui nous informe qu'en réalité des réalités, l'État doit plus de 300 milliards. 300 milliards de francs CFA aux entreprises locales. Et là, mais là t'es donc, mais là t'es donc, 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 d'est. Badou, en tout cas, vive le Sénégal.